Nous sommes à l'INSEP et avant d'attaquer les entraînements en longueur sur 25-30 mètres de long, il fallait avant tout que je travaille les figures. Pour cela, on a fait venir un tremplin qui me permet de me lancer vers le ciel et qui me facilite toutes les rotations dans l'air. L'avantage, bien sûr, c'est que les rotations sont simples. Le désavantage, c'est que je ne peux pas arriver très vite et je ne peux pas espacer ce tremplin trop de l'airbag de réception. Pendant un mois, j'ai travaillé tous les jours à coups de 50 sauts par jour. A force de le faire 100, 500, 700 fois, au final, je commençais à atterrir sur mes patins. Mais il y a un moment, évidemment, où il fallait arrêter avec ce tremplin qui m'envoyait trop vers le ciel et le changer avec le tremplin définitif de saut en longueur. L'idée, c'est que je ne parte pas du tout en hauteur, mais énormément en longueur. Ah, mon épaule ! Elle fait mal. Oh là là ! Là, pour le moment, c'est le début. Ce n'est pas évident du tout ! Le saut du Trocadéro, finalement, j'ai l'impression qu'il est plus facile que celui-là. Le premier saut d'échauffement, ça va être 30 mètres direct. C'est-à-dire que le pauvre, il ne pourra pas faire 2-3 sauts à 10 mètres, 15 mètres. Et progresser comme ça, c'est qu'il sera obligé d'entrer et de faire 30 mètres. Alors voici également un autre élément très important. C'est un pistolet radar, en fait, pour vraiment appuyer au moment où je monte sur le tremplin et connaître exactement ma vitesse. C'est vrai que là, il te pousse à la même vitesse. Mais moi, c'est vrai, quand je te vois arriver, tu arrives doucement. Vraiment, quand tu arrives, tu arrives ça. Je n'ai pas du tout l'impression de voler comme j'avais l'impression avec l'autre tremplin. Encore, tu vois, de nouvelles difficultés qui apparaissent. À chaque fois, là, tu vois, par exemple, ce qui est flippant, c'est que je n'arrive pas à travailler l'atterrissage. J'atterris sur mes patins, mais je suis là-bas en 2 secondes. Pour l'instant, on se concentre avec ce tremplin de saut définitif qu'on va espacer mètre par mètre pour enfin arriver à 15, 16, 17, 18, peut-être 20 mètres de distance. Sous-titrage Société Radio-Canada